Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parlez-Cuisine, présenté par Marc et Guy. Bien tous les fêtes ! Merci de nous retrouver pour l'épisode 61. Hello, bonjour à toi sur auditrice et sur auditeur. Merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de Parlez-Cuisine, au micro c'est Marc de Parlez-Cuisine.com et je suis en compagnie de Guy. Bonjour Guy ! Bonjour Marc et bonjour à tous et à toutes, comme d'habitude. Pourquoi comme d'habitude ? Parce qu'on dit bonjour à tous et à toutes, comme d'habitude, aux autres épisodes. Tu voudrais dire autre chose ? Ben non, ça va. Voilà, donc décembre 2017, nous sommes enfin rentrés dans le grand boulevard qui nous amènent vers les fêtes de fin d'année, que ce soit Noël, Nouvel An, Saturnalia, ça dépend. Le genre de... La fête des rois. Oui, ça c'est en janvier. Ben oui, c'est la suite des fêtes de fin d'année. Voilà, c'est le douzième jour de Noël ça, normalement. Et puis il y a le Noël orthodoxe, le Noël russe, tout ce qu'on veut. Anoukka, la fête des lumières, tout ça, de ce petit hiver. Bref, fin décembre est toujours un moment où, depuis l'histoire de la nuit des temps, c'est ça ? Depuis le début de l'humanité. Depuis le moment où l'homme a commencé à réfléchir et à voir que les jours n'avaient pas la même longueur, il s'est rendu compte qu'à un moment donné, après avoir vu les jours se raccourcir de plus en plus, les jours commençaient de nouveau à s'allonger. Voilà, alors pour ne pas sombrer dans la dépression, de voir les jours réduire comme ça, parce que là je vois le soleil commence à se coucher très tôt, les soirées sont longues, la nuit envahit la plupart de la soirée, ça devient, en tout cas dans l'hémisphère nord, dans les latitudes comme en Belgique, c'est assez déprimant de voir le soleil se coucher si tôt et de vivre dans l'obscurité. On peut être sujet au dérèglement saisonnier et donc effectivement il faut qu'un peu se réchauffer le cœur et c'est ça que je vois les gens ici, en tout cas dans le pays où j'habite. Le début décembre c'est le coup d'envoi du décompte vers Noël, Noël le plus merveilleux moment de l'année et c'est le moment des fêtes. Il faut évidemment se rendre compte que d'ici deux semaines et demie, la bonne nouvelle c'est que les jours vont commencer de nouveau à s'allonger. Voilà, donc vous pouvez faire la déduction de quand on enregistre cet épisode. Oui, et je voudrais même qu'aujourd'hui il y a une super lune à observer ce soir. Merci de nous parler de ta lune, mais Guy ? Oui, la prochaine elle aura lieu au mois de janvier, il y en aura deux fois. Et puis je pense qu'il faut attendre l'an 2034 pour avoir l'équivalent. Donc ça veut dire qu'il faudrait observer le ciel ce soir en fait. Oui, mais tu dis ça maintenant, mais il va falloir une semaine pour qu'on publie cet épisode. Ah évidemment, évidemment, ce ne sera pas en direct. Non, quoique, je dois faire une grande annonce. Enfin, en tout cas, un petit message. Merci à Maxime qui a rejoint l'équipe. Maxime est un francophone du Québec qui a répondu favorablement à ma demande pour un technicien qui va s'occuper du montage et du traitement, du mastering des fichiers audio. Donc quand on fait un enregistrement, on a un fichier brut là, puis il faut le travailler pour le rendre un peu plus agréable à l'écoute pour nos auditeurs. Rajouter les génériques, couper les morceaux qui ne vont pas, couper les ratés, etc. Et c'est un boulot que je faisais moi-même et que je trouvais relativement rébarbatif et tellement de plus en plus ennuyeux. Au début, ça m'amusait, puis à la fin, ça devenait vraiment, mais vraiment, vraiment, je vais peser mes mots. Ennuyeux ? Pour rester poli ? Nous sommes dans un podcast clean. On m'avait conseillé, mais fais faire ça par quelqu'un d'autre. Tous les podcasts qui ont le plus de succès font faire ça par quelqu'un d'autre. Et puis j'ai toujours, tu sais, c'est un peu comme mon bébé, j'ai du mal à lâcher. Est-ce que la personne arrivera à le faire aussi bien et avoir le même rendu ? Et finalement, Maxime, en fait, il a eu de l'expérience avec d'autres podcasts. On a fait un essai et très vite, il a compris ce qu'on voulait. Et les deux derniers épisodes, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, une petite différence de qualité. Moi, je me suis rendu compte parce que, c'est clair, j'ai le nez dedans, mais c'est lui qui l'a fait. Donc, j'espère qu'il va rester avec nous longtemps. Je l'ai trouvé grâce à Freelancer. Si vous êtes vous-même podcasteur et que vous voulez travailler avec quelqu'un qui fait du bon travail, envoyez-nous un petit message et je serai très heureux de vous envoyer ces coordonnées. Donc, le message, c'est toujours pareil, par question-parles-cuisine.com ou alors sur notre page Facebook, page Facebook sur laquelle d'ailleurs nous avons de plus en plus de likes. Nous sommes bientôt à 800. Alors, revenons aux fêtes, les fêtes de fin d'année, et le grand rendez-vous annuel, familial, en groupe, entre collègues, entre amis. On aime bien faire ripaille, faire du bon manger, de la bonne nourriture. Je vois les supermarchés sont en train de se remplir de produits un peu plus raffinés, un peu plus variés, un peu plus... C'est déjà un peu tôt, finalement, parce que je me suis toujours demandé, finalement, pourquoi les supermarchés, aux environs du 12, 13 décembre, commençaient à mettre des premières d'Inde. Je me dis que, bon, finalement, pour cuisiner la d'Inde, même le soir du 24 décembre, c'est quand même un peu tôt. Et ben non, on trouve déjà des d'Inde, on trouve des chapons, progressivement. On trouve la volaille de Bresse, on trouve, disons, effectivement, des produits de mise en bouche. Et je me dis, mais c'est quand même tôt, finalement. On ne l'achète pas maintenant pour ce jour-là, ou alors il faut le congeler, bien entendu. Eh bien, cher ami, je vais vous expliquer. En tout cas, dans le pays où j'habite, toutes les fêtes de Noël, que ce soit fête d'entreprise, fête avec les collègues, fête avec les amis, doivent se faire avant Noël. Après Noël, il n'y a plus, c'est fini. C'est quelque chose de très supprimant. Nous sommes vraiment au début du mois, là. Et puis, il faut compter qu'il y a aussi les gens qui vont faire des essais, en disant, est-ce que ça va être bon ? Ah, peut-être bien, ça, c'est vrai. Voilà. Histoire d'être sûr et d'être prêt pour le grand jour. On va acheter une dame maintenant, quitte à ce que ça se tourne mal. On essaye. On en profite d'inviter des amis pour venir goûter. Pour faire un pré-réveillon, finalement. Voilà. Et puis, il n'y a plus... Comment dire ? Pourquoi est-ce qu'on doit s'en tenir qu'à une fête, après tout ? C'est vrai. Alors, on a évoqué le sujet la dernière fois. Une des raisons pour lesquelles on peut craindre, justement, de nos jours, plus que jamais, le fait de recevoir des gens, une quantité de personnes supérieures à la normale auxquelles on est habitué, c'est-à-dire une fête de famille, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui viennent avec soit des petits caprices, soit des contraintes de manière... Des contraintes avérées. Des contraintes avérées, voilà. Des contraintes médicales qui font que s'ils mangent certains aliments, ils peuvent mourir. On appelle ça des intolérances ou alors des allergies. On peut être très, très malades, ça c'est sûr. Voilà. Et je sais de gens qui travaillent dans les hôpitaux, les périodes de réveillance sont devenues maintenant des périodes catastrophiques à ce niveau-là. Il y a 20 ans, c'était les feux de sapin et les brûlures, les gens qui essayaient de faire des trucs flambés et puis qui se brûlaient. Et les gens qui buvaient un peu trop. Oui. Et maintenant, la plus grande raison pour laquelle ils sont acceptés dans les... Comment dire ? Les soins intensifs et les urgences. Les urgences, voilà. C'est des allergies et des intolérances. Parfois, c'est la première fois qu'ils se rendent compte, mais parfois, c'est des trucs qu'ils ne savaient pas. Et comme ils sont pris dans la masse, c'est quand vous êtes le seul dans un groupe qui est intolérant à quelque chose, vous dites peut-être que cette fois-ci, ça va passer. On n'ose pas le dire parce qu'on va se faire traiter de rabat-joie, de troubles faits, de tue l'ambiance, d'oiseau de mauvaise augure, de celui qui fut plombé, tout ça. Et on en a parlé dans le dernier épisode. Les intolérances, elles sont maintenant de plus en plus variées. Et Guy était venu avec l'idée de, justement, de faire avec. Oui, de vous proposer des possibilités de variantes qui puissent contenter tout le monde. Mais alors, il y a quand même une manière de s'y prendre. Je vais quand même expliquer un petit peu comment je ferais si j'étais confronté à l'organisation de ce type de repas, ce qui n'est pas mon cas puisque les personnes avec qui je suis susceptible d'effectuer un repas de Noël ou un réveillon ne sont pas vraiment intolérantes. Il y a simplement des choses qu'elles ne mangent pas par principe, qui est plutôt, disons, un principe éducatif, plutôt qu'une intolérance d'un point de vue médical. Alors, la première chose qu'il faut faire, bon, d'abord, on sait qui on va devoir inviter, qui on invite. Et je propose à la personne qui reçoit, c'est de se mettre autour de la table avec de quoi prendre note. Évidemment, on établit d'abord la liste de ses invités. Et puis, en fonction de ce qu'on sait de ses invités, on essaye de voir s'il y a des personnes qui ont une intolérance réelle à quelque chose. Alors, bon, soit on le sait, soit on prend son téléphone. Si on a un vague souvenir qu'on a éventuellement une nièce qui serait intolérante aux pistaches, aux arachides ou au gluten, eh bien, on téléphone à la maman concernée ou à la personne concernée et on lui demande de préciser ce qu'il en est. Alors, on fait ça pour toutes les personnes auxquelles on pense et on fait un petit peu de bilan de ce qui ne va pas. Alors, si c'est simplement une petite intolérance, quand je dis petite, ce n'est pas pour minorer la chose, mais je dirais petite d'un point de vue quantitatif. Par exemple, à l'arachide, ce n'est pas très difficile de contourner cette intolérance-là, puisqu'on peut faire quasiment le menu qu'on veut. Il suffit de veiller à ne pas mettre d'arachide ou d'huile d'arachide dans le menu. Ce n'est pas très grave. Si maintenant, on a une intolérance, je dirais, beaucoup plus médicalisée et plus ennuyeuse pour la cuisine que, par exemple, le cas de l'intolérance au gluten, mais là, on est obligé soit de faire le changement pour tout le menu, c'est-à-dire pour tout le monde, soit de prévoir des variantes pour la ou les personnes qui seraient intolérantes. Alors, tant qu'on n'a que des intolérances, je dirais, ponctuelles, ça va encore. Même si on en a trois ou quatre, on peut encore trouver des plats dans lesquels on ne mettra pas tel ou tel produit qui justifie, je dirais, l'intolérance ou éventuellement l'intoxication. Le problème vient où les intolérances peuvent très bien se cumuler. On peut très bien avoir, d'une part, une personne qui pourrait être intolérante, par exemple, au gluten, qui pourrait être intolérante à certaines substances, je dirais, de contenus dans les fruits secs, qui pourrait en plus avoir une religion ou une philosophie qui lui interdit de manger certains types de viande, voire même certains produits de la mer. Parce que je rappelle quand même, et ça, on l'oublie parfois un petit peu, que certaines religions, je ne vais pas les citer ici nommément, mais interdisent de manger certains types de viande d'une part, mais il n'y a pas qu'une seule viande. On pense très souvent au porc, mais il y a également certains gibiers. Il y a également les fruits de mer, il y a également les crustacés et certains types de poissons. Donc, il faut encore tenir compte de ça. Et puis, si en plus vient s'ajouter une maladie comme, par exemple, le diabète, la même personne va peut-être cumuler quatre ou cinq formes, je dirais, d'intolérance alimentaire ou de non-possibilité alimentaire en fonction de critères variés. Alors, il va de soi que si vous avez, par exemple, une douzaine de personnes à inviter et que vous avez, je dirais, six ou huit personnes desquelles vous devez tenir compte pour réaliser votre menu, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a plusieurs possibilités. Alors, soit vous essayez de trouver des plats qui soient un dénominateur commun possible pour tout le monde. Bon, ce n'est pas toujours très facile. Soit en fonction des personnes que vous allez recevoir, vous allez devoir composer des menus différents. C'est encore une possibilité aussi. Alors, ça dépend un petit peu de la place qu'on a chez soi. L'idéal, ce serait de pouvoir dire, bon, ben voilà, je vais réaliser mon menu sous forme d'un buffet et chacun se servira en fonction des indications que je pourrais mettre en disant, voilà, là, il y a ceci, là, il y a cela, là, il n'y a pas de gluten, là, il n'y a pas d'arachide, là, il y a bon. Et à ce moment-là, chacun se servira un petit peu. Maintenant, il ne faut pas avoir peur, je pense, lorsque vous avez des personnes qui ont vraiment beaucoup, beaucoup d'intolérance, c'est de dire, dis-moi carrément ce que tu peux manger. Plutôt que de dire ce qu'on ne peut pas manger, il est parfois beaucoup plus simple de dire, qu'est-ce que tu peux manger ? Qu'est-ce que tu peux manger en entrée ? Qu'est-ce que tu peux manger en plat ? Qu'est-ce que tu peux manger en dessert ? Je crois que c'est parfois beaucoup plus simple. Alors, il va de soi aussi que vous ne pouvez pas vous permettre, parce que vous passerez déjà suffisamment de temps en cuisine comme ça, de faire, pour 12 personnes, 6 menus différents. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un restaurant. Ce n'est pas un restaurant, voilà. Et puis, en plus, je dirais qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que certaines intolérances peuvent être tellement pointues ou tellement, je dirais, compliquées, tout le monde n'est pas cuisinier professionnel, et même un cuisinier professionnel n'est pas toujours capable de tout savoir. Donc, il y a d'une part, je dirais, le fait que les personnes qui reçoivent un Noël-Nouvelle-Anne ne sont pas toutes, je dirais, des cuisiniers professionnels, forcément. Donc, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Et puis, d'autre part, certaines intolérances sont tellement risquées d'un point de vue sanitaire qu'il vaut parfois mieux dire à la personne, je suis désolé, mais prends ce que tu comptes manger ou ce que tu peux manger, parce que moi, je ne me sens pas capable de ne pas faire de fausses. Et si jamais il y avait faute, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Je suis tenu pour responsable et ça, ça me pose problème. Donc, je pense qu'il faut avoir, avec les personnes qu'on reçoit, je dirais, un dialogue très sain, en disant, voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je peux te servir, parce que moi, je ne sais pas ce que je peux faire. Alors, surtout, plus les choses seront simples, moins vous risquez de faire des bêtises. Si vous faites des plats très complexes avec beaucoup de produits différents, finalement, vous risquez mathématiquement d'avoir dans les produits quelque chose qui va nuire ou qui va, je dirais, poser problème à quelqu'un. Allez, je vais prendre un exemple. Vous ne servez que des huîtres. Bon, évidemment, la personne qui est allergique aux fruits de mer ne peut pas manger, mais tous les autres peuvent en manger, parce que dans les huîtres, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de matière grasse, il n'y a pas de sucre. Si on mange avec ça, tout simplement, un petit peu de jus de citron, éventuellement, bon, forcément, un petit peu de poivre, vous ne risquez pas de nuire à beaucoup de monde. Maintenant, il y a le pain qui accompagne. Alors, le pain qui accompagne, mais bon, les personnes qui n'ont pas d'intolérance, elles mangent du pain blanc, du pain gris, éventuellement beurré, et ça convient à tout le monde. Et puis, il y a du pain pour les personnes qui ont des problèmes par rapport au gluten, par exemple. Si maintenant, vous avez des personnes qui sont diabétiques, elles savent très, très bien, les personnes qui sont diabétiques et qui sont suivies, savent très, très bien jusqu'où ne pas aller. Elles savent très, très bien ce qu'il ne faut pas dépasser comme quantité d'aliments et comme type d'aliments. Donc, de ce côté-là, c'est encore les personnes qui seront les moins difficiles à gérer. Maintenant, je sais par expérience, pour avoir eu des personnes diabétiques dans mon entourage, que pour beaucoup de ces personnes, c'est un calvaire de voir d'autres personnes manger, se repaître de plein de choses agréables au moment des fêtes et des repas, disons, tels que des mariages, des communions, etc. C'est un peu cruel, en fait. C'est un peu cruel, malgré tout. Et le dernier exemple que j'ai, c'est une dame qui était invitée à la communion d'un neveu à moi. Bon, les enfants, au moment, c'était un repas de midi, les enfants avaient reçu des brochettes, comme on fait maintenant, des brochettes en bois, sur lesquelles il y avait toute une série de bonbons qui étaient empalés, je vais dire. Et comme ils étaient gentils et généreux, ils passaient chez tout le monde pour en proposer. Alors, cette dame-là a pris une fameuse brochette comme ça, avec les bonbons. Il y avait des guimauves, il y avait des gommes, il y avait toutes sortes d'histoires. Et alors, on lui a bien dit, bon, attention, comme on sait, tout le monde est qu'elle est diabétique, mangez-la prudemment, vous mangez un petit bonbon aujourd'hui, et puis vous mangerez des autres, des bonbons, ça se conserve. Demain, après-demain, et le restant de la semaine. Bon, on s'en est un peu amusé, mais subrepticement, cette dame-là qui était diabétique, elle a mangé toute la brochette de bonbons, en ayant l'air de ne pas y toucher. Elle en prenait indiscrètement, croyant qu'on ne la voyait pas. Autant vous dire qu'il a fallu lui faire une piqûre, en soirée, une piqûre d'insuline carabinée, parce qu'elle avait largement dépassé ce qui lui était permis. Mais voilà, je pense aussi que chacun doit un petit peu se connaître, et c'est aussi à la personne qui est concernée par l'intolérance de savoir jusqu'où elle ne peut pas imposer ça aux personnes qui la reçoivent. Je vais prendre un exemple. Les personnes qui sont à la fois, je dirais, véganes, intolérantes aux glucides, aux glutens, aux arachides, etc., bon, je crois qu'elles doivent pouvoir dire aussi vous avez la gentillesse de me recevoir un repas de famille ou un repas d'amis, mais je prendrai ce que je peux manger avec moi parce que je ne veux pas imposer qu'on me fasse rien que pour moi un plat ou des plats extrêmement compliqués parce que la personne qui reçoit, elle ne peut pas non plus se consacrer à acheter des produits spécifiques, à les cuisiner pour une seule personne et puis voir pour d'autres éventuellement. Alors, qu'est-ce que je vous propose au niveau des entrées ? Bon, nous parlerons la prochaine fois des plats principaux où j'ai aussi essayé de vous trouver des solutions et ici, j'ai essayé de vous trouver des solutions au niveau des entrées. Alors, il faudrait, pour bien faire, ne pas vouloir compliquer outrance le menu. Je sais que quand on reçoit pour les réveillons, on essaye, et ça a été mon problème dans le temps, on essaye de donner un sentiment d'opulence, de satiété aux personnes qu'on reçoit, quand même quand c'est en famille, on fait ce qu'on appelle des menus à rallonge. Donc, évidemment, il y a un plat principal et puis après, on avait prévu des akouskis, tenter plus parce que le moment de l'apéritif est un moment extrêmement festif et c'est finalement pour beaucoup de monde le moment le plus agréable d'un repas parce que les gens arrivent, on s'installe au salon, il y a le feu qui crépite. On sait que la bonne chose doit encore venir. Donc, c'est vraiment un moment où les enfants sont tout contents de se retrouver entre cousins. Et alors, on a l'apéritif qui généralement dure une heure, une heure et demie, quand ce n'est pas plus. Et on mange déjà énormément de choses. On mange des akouski froids, donc des mises en bouche froide. On mange des mises en bouche chaude. On a mis à grignoter toute une série de ce qu'on appelle des petites crasses, c'est-à-dire forcément des pistaches, des cacahuètes, des chips, des biscuits au fromage, des cubes de fromage, des olives, des petits légumes. Enfin, on a mis toute une série de choses. Les enfants sautent là-dessus parce qu'ils adorent évidemment ce genre de choses. Après, évidemment, ils n'ont plus faim. Et puis après, on fait une entrée froide. Et puis après ça, on fait un potage. Et puis après, on propose une entrée chaude. Et puis après, on met un trou normand ou un entremet. Et puis après, on passe à la grosse pièce. Et puis après ça, on met du fromage. Bon, généralement, quand on arrive à la grosse pièce, les gens commencent déjà à saturer. Et ils se disent, ouh là là, j'en prends un petit peu, mais pas trop. Donc, vous vous retrouvez avec une dinde énorme. Et vous en avez trois jours pour la manger. Alors après ça, vous avez prévu un plateau de fromage de plus opulent possible. S'il y a une personne sur quatre, généralement, ce sont les hommes. S'il y a une personne sur quatre qui prend du fromage, tout va bien. Vous vous retrouvez avec un plateau de fromage. Et là, vous mettez 15 jours à le manger. Et alors, au moment du dessert, vous avez prévu une belle grande bûche de Noël. Et là, bon, les dames disent, moi, je n'en prends pas parce que je fais attention à ma ligne. Les messieurs font vraiment un petit effort. Et vous avez de nouveau sur le dos la moitié ou les trois quarts d'une bûche de Noël qui vous reste. Et vous mettez de nouveau trois jours à la manger si elle ne finit pas à la poubelle. Donc, je pense que pour ne pas faire de bêtises, il faudrait essayer de se limiter à une entrée, un plat principal, éventuellement un fromage et ensuite un dessert. Et là, à ce moment-là, vous verrez, finalement, le plaisir, c'est de se retrouver pour le réveillon de Noël, pour le jour de Noël, pour le réveillon de Nouvel An, pour le jour de l'An. Et ce n'est pas la longueur du menu qui fait sa qualité, mais c'est plutôt le choix des produits que vous allez mettre. D'autant plus si vous êtes obligé, pour contenter tout le monde, d'avoir des variantes en tenant compte de ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire les intolérances éventuelles. Alors, je vous dirai évidemment qu'au moment de l'entrée, si vous ne voulez pas vous compliquer la vie, le mieux, c'est de faire une entrée froide. L'entrée froide a de gros avantages. Vous pouvez acheter les produits, disons, assez largement à l'avance. Vous pouvez même la réaliser vous-même, mais à l'avance. Et du moment qu'elle est gardée au réfrigérateur, vous ne courez en principe aucun risque sanitaire. Alors, Marc, nous avons déjà discuté de ça puisque votre maman et vos parents étaient dans le métier. Nous avons la chance dans l'hémisphère nord d'avoir à cette période ce qu'on appellerait un réfrigérateur naturel. Ça veut dire que comme on n'a plus beaucoup de place dans son réfrigérateur, parce que bien souvent, on a un réfrigérateur d'aménage de 2, 3, 4 personnes, on doit recevoir 12 personnes, par exemple, ou 16 personnes, on n'a pas assez de place pour tout mettre, d'autant plus qu'il faut mettre également les boissons à rafraîchir. Et alors, on a le choix. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on met les boissons à rafraîchir ? Ou est-ce qu'on met les produits qui vont être consommés au réfrigérateur ? Alors, moi, je conseille d'acheter 2 ou 3 belles caisses en plastique avec couvercle, avec clips, de manière à ce que ça ne s'ouvre pas, je dirais de manière intempestive, à mettre une table, je dirais à l'extérieur. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, quand on habite en appartement, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas de jardin, on n'a pas de cours, etc. Mais en règle générale, on a quand même un petit balcon. Même en immeuble, on a souvent quand même un balcon. Eh bien, c'est de mettre une ou deux de ces caisses-là sur une table, sur le balcon, et s'en servir comme réfrigérateur naturel. Eh bien, souvent, la nuit du 24 ou du 31 décembre, il gèle même parfois un petit peu. Donc, forcément, on a des températures dans la caisse de maximum 2-3 degrés, puisque c'est une caisse dans laquelle va rentrer des produits qui ne sont pas gelés, bien entendu. Et ça vous permettra au moins, pendant l'après-midi et la soirée, d'avoir vos aliments au frais, sans avoir le moindre problème possible d'intoxication alimentaire dû au réchauffement de ces aliments. Alors, nous allons un petit peu évoquer rapidement les produits traditionnels qu'on peut servir en entrée froide pour un réveillon. Il y a évidemment tout ce qui est foie gras. Alors, les foie gras, bien entendu, vous pouvez les réaliser vous-même, mais il y a maintenant toute une campagne, je dirais, de défenseurs des animaux, et puis c'est respectable, bien entendu, qui sont contre le foie gras, qui sont contre le gavage, qui sont éventuellement contre l'utilisation des protéines d'origine animale. Cela ne peut donc être servi qu'à des personnes qui ne pensent pas de cette manière-là. Vous avez les pâtés. Alors, les pâtés, généralement, vous avez des pâtés un petit peu originaux qui sont servis, ou qui sont en tout cas proposés au moment des fêtes, des pâtés de faisans, des pâtés de canards, des balottines, des dodines, je dirais, de quasiment toutes les bêtes qui courent et qui volent. Vous pouvez aussi servir un beau pâté avec une confiture d'oignons, d'échalotes, aux grenades, à l'ananas et aux baies. Enfin, j'ai donné des recettes de ces confits et confitures d'accompagnement de produits salés lors d'épisodes précédents. Alors, comme vous le voyez, tout ça, ça ne vous demande pas de cuisiner beaucoup. Vous achetez votre foie gras, vous achetez votre pâté, il n'y a pas de problème. Vous avez également tout ce qui est poisson, fruits de mer. Alors, de nouveau, ou bien vous achetez tout préparé, ou bien vous devez y mettre un petit peu du vôtre, mais tout ce qui est homard, langouste, plateau de fruits de mer, généralement, ça s'achète également tout fait. Vous n'avez pas énormément de travail. Le travail qui risque de vous poser le plus de soucis, c'est l'ouverture des huîtres. Alors, si vous avez la chance que vos invités ne sont pas allergiques aux huîtres, n'ayez pas peur de proposer des huîtres. C'est toujours un très beau plat d'entrée au moment de vos réveillons et vous avez toujours l'alternative. Il y a des personnes qui mangent des huîtres, admettons, 50 %, il y a celles qui n'en mangent pas parce qu'elles n'aiment pas. Vous proposez des huîtres pour les uns, du foie gras pour les autres ou un pâté pour les autres. Et là, vous n'avez rien à faire finalement, à part ouvrir les huîtres un petit peu à l'avance et prévoir, disons, les accompagnements. Donc, jusque-là, ce n'est pas difficile. Alors, il y a toujours le saumon fumé. Alors, le saumon fumé, bien entendu, on l'achète, on ne le réalise pas soi-même si on n'est pas outillé, si on n'est pas professionnel. Mais il y a une alternative à ce saumon fumé et ça, je vais vous la donner parce que c'est un plat qu'il m'est arrivé de réaliser à plusieurs reprises pour une association dont nous sommes membres tous les deux. Marc, vous le savez bien. Et c'est le Gravelax ou Gravadlax. Je ne sais pas si ça évoque pour vous quelque chose. Pardon ? Alors, lorsque j'avais effectué il y a quelques années de cela, un stage de cuisine selon Joël Robuchon, la cuisine du poisson selon Joël Robuchon, c'était une recette qui nous avait été donnée et c'est au départ un moyen de conservation du saumon. C'est une recette qui a une origine scandinave. Au départ, c'était pour conserver le poisson, c'est une forme de saumure. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit d'abord se procurer du saumon en filet. Alors, filet de saumon sans peau ni arête. Je vous donne ici des proportions pour six personnes à peu près. vous devez considérer qu'une fois le produit terminé, il aura perdu facilement 40 voire 50 % de son poids initial. Donc, si vous partez avec 1,2 kg de filet de saumon au départ, il vous en restera un bon 600 grammes à la fin, ce qui correspond une centaine de grammes au poids, disons, nécessaire pour le servir en entrée. Donc, il vous faut donc du saumon frais, bien entendu, pas du saumon congelé, sans peau ni arête. C'est évidemment le poissonnier qui va vous enlever la peau et vous enlever les arêtes. Maintenant, s'il reste quelques arêtes, ce ne sont pas de grandes, ce sont de très grandes arêtes, c'est l'arête médiane. Ce n'est pas un problème. Vous prenez un économe, c'est-à-dire un petit couteau qui sert à éplucher les pommes de terre et vous coincez l'arête, vous la sentez au doigt, vous coincez l'arête, le dessus de l'arête dans la lame de l'économe, vous donnez un petit tour et ça s'enlève très facilement. Alors, pour faire la saumure, il vous faut du gros sel. Alors, considérez qu'il vous faudra à peu près 250 grammes de gros sel de mer. Vous prenez vraiment le beau sel gris naturel, le plus naturel possible. Attention, ne pas confondre avec la fleur de sel qui est un produit hors prix. C'est ici vraiment le gros sel gris de mer tout à fait naturel. Et puis, il vous faut du sucre la même quantité, 250 grammes de sucre blanc ordinaire. j'ai vu des recettes où un grand chef, je dirais, monégasque bien connu, mettait lui par contre un petit peu moins de sucre que le poivre pour poids. Lui, il mettait 160 grammes pour 250 grammes de sel. Et puis, vous devez considérer qu'il vous faut l'équivalent de 40 à 45 grammes de poivre mignonnette. Donc, le poivre mignonnette, c'est du poivre blanc ou du poivre noir qui est concassé et puis qui a été criblé. C'est le poivre qui sert à réaliser le steak au poivre traditionnel. Et puis, vous pouvez ajouter encore de 5 à 10 grammes de graines d'épices un petit peu plus spécifiques. La plus communément utilisée, ce sont les graines de fenouil parce que le fenouil et le saumon, ça marche très bien au niveau des parfums. Vous pouvez mettre éventuellement un tout petit peu de coriandre, un tout petit peu de cumin, mais le sel représente à peu près 90% du total de vos épices. Alors, vous mélangez dans un bol votre sel, votre sucre, votre poivre mignonnette et le fenouil, par exemple, et vous allez avoir une saumure sèche. Alors, vous allez devoir saumurer le saumon et le garder au réfrigérateur. Alors, pour ça, je vous invite à prendre un récipient de type Tupperware dont les dimensions sont les plus ajustées, les plus proches du morceau de saumon que vous avez à mettre en saumure. Alors, vous mettez un premier lit de ce mélange de sel et d'épices et de sucre dans le fond du stensile. Vous déposez votre poisson au besoin, vous le coupez de manière à ce qu'il occupe, je dirais, au mieux la surface du récipient et puis vous remettez une deuxième couche de ce mélange de sel, sucre et épices sur le poisson. Il doit être vraiment entouré en bas, en haut et sur les côtés par ce mélange de sel et de sucre. Vous couvrez et vous mettez au réfrigérateur. Alors, vous mettez au réfrigérateur combien de temps ? Au moins, l'équivalent de 24 heures. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Vous savez que le sel est à vide d'eau. Il va donc pomper l'eau de la chair du poisson et avec le sucre qui va fondre dans l'eau qui va être extraite, il va se former une espèce de saumure épicée et c'est cette saumure épicée qui va, je dirais, donner le goût au poisson qui va donner également sa texture puisque vous allez enlever de l'eau de la chair du poisson et vous allez avoir un saumon qui va commencer à se confire. Combien de temps doit-on le laisser ? Alors, 24 heures, c'est le minimum mais on peut le laisser jusqu'à 48 heures. Alors, je vous dirais que selon mon point de vue, 24 heures, c'est un petit peu court. On a quelque chose qui est très moelleux, qui est très peu salé. 48 heures, c'est, disons, limite beaucoup. Donc, l'idéal, ce serait de le laisser une bonne trentaine d'heures. Alors, une fois que vous avez laissé votre poisson une trentaine d'heures, toujours bien vérifier qu'il est immergé. Éventuellement, à la moitié du temps, vous le retournez. Donc, vous l'égouttez soigneusement et puis vous l'épongez avec un papier absorbant ou avec un torchon de cuisine bien propre, évidemment. Et vous pouvez le mettre à confire dans l'huile. Alors, pour le mettre à confire dans l'huile, ce n'est pas compliqué du tout. Vous reprenez de nouveau un récipient le plus ajusté possible à la taille de votre morceau de poisson et vous mettez de l'huile d'olive ou si vous n'aimez pas l'huile d'olive parce qu'elle vous paraît un petit peu trop puissante, vous prenez une huile plus neutre, genre huile de pépins de raisin, par exemple. Mais au départ, on conseille quand même l'huile d'olive et vous immergez de nouveau votre poisson dans cette huile. Et là, vous pouvez l'y laisser sans problème pendant 3, 4, 5, 6 jours. Si vous disposez maintenant d'une petite machine ménagère à mettre sous vide, c'est encore mieux. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de devoir immerger le poisson dans une quantité d'huile assez importante, vous mettez tout simplement le poisson dans un sac en plastique, vous mettez 5, 6 cuillerées d'huile dans le sac et puis vous faites le vide. Ce qui veut dire que l'huile va emballer, va enrober le poisson d'une toute fine couche d'un ou deux millimètres partout, de manière parfaite et il va se confier donc dans le sac sous vide sans que vous ne deviez le faire véritablement baigner dans de l'huile. Ceux qui ont une machine sous vide professionnelle peuvent le faire aussi. Bien soigneusement au réfrigérateur. Pardon ? Ceux qui ont une machine sous vide professionnelle peuvent le faire aussi. Ah, évidemment. Quand on a une machine professionnelle, c'est ce qu'on fait. On n'y merge pas le saumon dans une quantité d'huile énorme. On le met dans un sac sous vide et on fait finalement des économies. Et ça ne change absolument rien au niveau du goût. C'est fait de manière aussi bien faite que si vous l'aviez immergé dans un bain d'huile, je dirais, de plusieurs décilitres. Alors, petite question qu'on peut se poser. Est-ce que la saumure en question, on peut la réutiliser ? Alors, normalement, ça ne se fait pas. Mais je vais vous dire que professionnellement, je l'ai déjà fait. On peut très bien remettre, je dirais, un morceau de poisson une deuxième fois dans cette saumure. elle va toujours fonctionner. La seule chose, c'est qu'il faudra la laisser peut-être un tout petit peu plus longtemps. Donc, au lieu de la laisser une trentaine d'heures, par exemple, on va la laisser 36 heures, voire 40 heures, pour obtenir le même résultat. Mais ça marche très bien une deuxième fois. Alors, on pourrait trouver ça pas très réglo d'un point de vue sanitaire. Je tiens quand même à vous dire que vu la proportion de sel qu'il y a dans cette saumure et le fait que ce soit réalisé bien sûr au réfrigérateur, si vous le faites avec un produit qui est sanitairement exempt de problèmes et surtout si vous travaillez proprement et avec des gants, il n'y a pas de problème que vous devriez rencontrer. Alors, une fois que votre saumon a été confié à l'huile comme je viens de l'expliquer, on peut réaliser une sauce. Alors, la sauce traditionnelle que l'on sert avec le Gravlax ou Gravadlax puisque on trouve plusieurs acceptations pour cette appellation, eh bien, elle est réalisée avec quoi ? Elle est réalisée avec de la moutarde. Alors, on prend une moutarde douce. Maintenant, si on veut prendre une moutarde piquante, bon, il n'y a pas de problème, évidemment. Une moutarde, de l'huile, vinaigre de vin blanc ou vinaigre blanc ou jus de citron et puis après, on ajoute là-dedans des herbes, de l'anette, donc c'est le deal. C'est la même chose. Ou bien, éventuellement, en plus, un petit peu de persil, un peu de ciboulette il n'y a pas de problème. On peut mettre d'autres herbes que l'anette, mais de préférence, l'anette doit être présente. Alors, comment va-t-on faire pour servir ce saumon ? Bon, bien sûr, comme vous l'avez compris. Allô ? Oui. Donc, je disais, comment va-t-on faire pour servir ce saumon Gravlax ? D'abord, on va le trancher en toute fine tranche qu'on va disposer en éventail sur l'assiette de manière à présenter ça de manière, je dirais, la plus jolie possible. On sert la sauce à pain et on peut également accompagner ce saumon soit de pain beurré, donc on prend un petit peu comme pour les huîtres du pain blanc et du pain demi-gris, genre pain mis qu'on va beurrer légèrement, soit encore des toasts, soit également des pommes de terre. Alors, quelque chose qui marche très, très bien, ce sont des pommes de terre de type rat, genre rat du touquet, grenaille de noix-mouti, etc., voire des cornes de gâte dont on a déjà parlé, que vous cuisez en pot et que vous pouvez servir tiède avec le saumon qui lui est froid. Donc, ça, c'est vraiment un accompagnement qui marche très, très bien, d'autant plus si vous ne mettez pas de pommes de terre dans le plat principal. Alors, je rappelle que la pomme de terre, elle peut être utilisée dans le cadre d'un régime sans gluten, puisqu'il n'y a pas de gluten dans les pommes de terre. Alors, petite remarque concernant le gluten, attention, dans la moutarde, il peut y avoir de la farine, donc il faut toujours s'assurer que la moutarde est une moutarde qui convient au régime pour les personnes qui auraient éventuellement des problèmes avec le gluten. Mais ça, les personnes qui sont intolérantes au gluten le savent très bien, elles savent quelle moutarde elles peuvent utiliser et à ce moment-là, si vous aviez une personne qui est intolérante au gluten, vous demandez éventuellement si elle a une marque de moutarde à vous recommander ou à préconiser pour éviter de faire une bêtise. Et en principe, là-dedans, bon, ça peut convenir à tout le monde sauf au régime, disons, de type vegan puisqu'évidemment, il y a du poisson et que ce régime ne prévoit pas donc de manger de protéines d'origine animale. Mais ça, c'est uniquement la première entrée que je vous ai concoctée parce que la deuxième, elle permet, je dirais, avec ses variantes en tout cas, de convenir à quasiment tous les régimes. La première entrée, maintenant, je me souviens que tu as un jour préparé ça, tu es un jour venu avec ça. Je ne savais pas qu'il y avait l'histoire de la saumure avant, je me souviens juste que tu avais dit que c'était confit dans de l'huile. C'est ça. Je me souviens du commentaire qui avait été fait à l'époque et qui avait fait l'unanimité dans l'assemblée et qui avait goûté ça. C'est à se taper le cul par terre. Mais est-ce qu'on n'avait pas pris ça uniquement en plat principal en fait ? Non, non, c'était une des entrées. C'était une entrée parce que... Il y en a qui ont repris, ils ont tout vidé. Tu es venu avec une copie industrielle et il n'en restait plus. Mais je pense aussi que j'en avais fait une fois pour un menu en disant ce sera le plat principal et on avait servi des pommes de terre. C'était un petit peu l'histoire du harang saur fumé avec pommes de terre et j'avais remplacé finalement le harang par du saumon confit. Ce qui est quand même un petit peu plus noble. Oui, c'était super bon. C'était super bon. A essayer. C'était à essayer. Et je dirais que d'un point de vue technique on ne risque pas même je dirais si on n'est pas un cuisinier professionnel on ne risque pas de faire de grosses grosses bêtises. Maintenant, attention in fine ce n'est pas un plat qui revient qui est bon marché. Pourquoi ? Parce que le filet de saumon c'est quand même quelque chose qui est devenu un petit peu onéreux dans les derniers temps d'une part. Surtout s'il est sans pot ni arête donc il est vraiment très très net au niveau disons qualité. Et alors d'autre part on perd quasiment 40, 45 voire 50% du poids entre le poids d'achat et le poids d'arrivée. On ne perd que de l'eau ? On ne perd que de l'eau oui mais je vais dire on va par exemple mettre 2 kilos de filet de saumon en oeuvre on va avoir 1 kilo 1 kilo 100 1 kilo 150 à l'arrivée et alors forcément c'est ce qu'on a dans son assiette qui compte qu'il y ait eu de l'eau avec ou pas évidemment on ne perd que de l'eau donc les protéines sont toujours là mais je vais dire qu'on ne perd pas de graisse non plus mais je vais dire par là que maintenant on ne saurait pas en manger 500 grammes au prix de revient du kilo terminé ce n'est quand même pas donné n'empêche qu'on arrive dans la saison du saumon je sais bien parce qu'ici en Angleterre c'est toujours le moment génial avant les fêtes le saumon est au prix le plus bas qu'il est de l'année je me souviens même d'une époque où on le payait l'équivalent de 5 euros du kilo ah oui tout à fait tout à fait donc ça c'est le saumon brut entier évidemment oui après tu lèves les filets maintenant quelqu'un quelqu'un qui est un petit peu doué de ses mains peut très bien décider d'acheter du saumon entier bon quand on dit entier en réalité le saumon est vidé les entrailles ne sont plus présentes mais on peut très bien acheter du saumon entier si on a les couteaux et la capacité d'enlever les filets soi-même forcément on y gagne quand même énormément oui 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 tout à fait tout à fait à la limite lever un saumon ce n'est pas compliqué il faut l'avoir vu faire une fois par quelqu'un si vous avez le bon couteau on vous montre une fois comment on doit le faire il y a même sûrement des tutoriels sur internet pour montrer comment on fait mais bon bien sûr le mieux c'est d'avoir disons pratiqué la chose avec un professionnel et d'en avoir fait et puis bon mais même si on met je dirais 5 minutes pour le faire plutôt que que 30 secondes comme les les découpeurs de saumon du port de Boulogne sur mer en France le fait de le faire soi-même on sait comment ça marche et puis on gagne quand même pas mal d'argent tu savais qu'il y avait un record du monde à ce niveau là oui oui je sais que ça existe parce que les champions du monde ce sont les les tailleurs de saumon du port de Boulogne en France ils font une vitesse terrible parce que j'ai vu une vidéo que Gordon Ramsay a fait donc ce chef britannique qui a beaucoup d'étoiles qui a quelques restaurants en France d'ailleurs et qui est très populaire en Amérique dès qu'il a l'occasion de se montrer à la télé il le fait et il fait comme ça il a fait une série de vidéos où il essayait de battre le record du monde de plusieurs choses et notamment il y en avait une où il essayait de battre le record du monde il était sur le plateau avec le tenant du titre le tenant du titre de record du monde de vitesse de filet de saumon et ils sont là avec un observateur et ils donnent le top départ et malheureusement je crois que c'est à une seconde il a échoué à battre le gars qui tient le record du monde mais c'est impressionnant de voir comment ils font ça avec une aisance c'est presque c'est comme ceux qui ouvrent les huîtres il y a également des concours d'ouverture d'huîtres comme ça professionnels ce sont des gens qui sont des marreilleurs professionnels qui travaillent dans des restaurants au rayon des écaillés ils en ouvrent tous les jours ils en ouvrent tous les jours des dizaines si pas des centaines bien entendu il y a donc une dextérité qui est là ils ont à peine le temps de toucher l'huître qu'elle est déjà ouverte alors que pour quelqu'un disons qui n'est pas trop averti bon ben il faut par huître je dirais 15 à 30 secondes facilement le temps d'introduire la pointe du couteau à huître au bon endroit de jouer un petit peu du couteau et d'ouvrir la valve correctement bon maintenant je crois que le but ce n'est pas non plus d'essayer de rivaliser avec le professionnel et puis même en étant professionnel je dirais qu'il y a deux solutions soit on fait les choses très vite et on est véritablement professionnel et elles sont bien faites soit on les fait très bien je vais prendre un exemple pour qu'on comprenne ceux qui au port de Boulogne et ailleurs d'ailleurs lèvent les filets de saumon comme ça avec un immense couteau il ne faut pas leur demander de dresser un gâteau à la crème au beurre il ne faut pas leur demander de monter un sabayon ce ne sont pas des cuisiniers d'ailleurs ce sont des trancheurs point le cuisinier ce n'est pas ça il s'est à la fois levé un filet de saumon il s'est également réalisé une mayonnaise au fouet il s'est également réalisé une bernaise il s'est également je dirais taillé une julienne de légumes il taille une brunoise et ainsi de suite il sait faire des frites il sait faire plein de choses alors le but ou bien on est spécialisé dans une chose on ne fait que ça toute la journée toute sa vie on va très vite et c'est très bien fait ou bien alors on est multitâche alors on prend un petit peu plus de temps mais c'est tout aussi bien fait éventuellement alors le deuxième plat que j'ai à vous présenter je vais d'abord donner l'intitulé de base et puis je vous donnerai toutes les variantes possibles et imaginables y compris pour la cuisine végane ou pour les les véganes je me suis dit tiens finalement comment pourrait-on faire pour visiter la tomate crevette alors la tomate crevette c'est quand même un tout grand classique de la cuisine flamande belge ah oui en Belgique avec des crevettes grises surtout avec des crevettes grises bien entendu alors en quoi cela consiste alors je sais que ce n'est pas un plat qui est jugé comme étant très raffiné je dirais par les grands gastronomes ou par disons les étrangers j'ai déjà entendu et lu des commentaires très très disgracieux de la part d'internautes français au sujet de la tomate crevette comment peut-on associer de la tomate de la mayonnaise de la crevette et de la laitue avec éventuellement un œuf dur et trouver ça génial bon il faudrait peut-être être belge pour s'en rendre compte que c'est effectivement un plat génial et contrairement à ce qu'on croit la tomate crevette traditionnelle n'est pas réalisée qu'une tomate mondée donc une tomate dont on a enlevé la peau c'est réalisé qu'une tomate qu'on a creusée qu'on a donc évidée qu'on a farcée avec un mélange de crevettes et de mayonnaise on remet le petit chapeau de la tomate on met éventuellement une petite décoration de mayonnaise au-dessus on sert ça sur un lit de salade donc de la laitue du cœur de laitue simplement ciselé éventuellement un petit peu d'œuf dur en garniture en quartier et une saucière de mayonnaise à part alors c'est un plat qui peut se prendre en entrée mais c'est également un plat qu'on trouve en plat principal en l'accompagnant avec des frites par exemple alors je me suis dit c'était pas raffiné comme plat il y a une époque mais maintenant quand tu vois le prix des crevettes c'est devenu un plat de luxe maintenant c'est devenu un plat de luxe d'ailleurs heureusement maintenant le prix des crevettes a diminué mais on était arrivé aux environs d'une centaine d'euros le kilo net pour les crevettes décortiquées bon maintenant on est tombé aux dernières nouvelles ici j'en ai acheté il y a 2-3 jours les plus chers dans une grande surface tout à fait je dirais ordinaire à peine sur une grande surface de luxe il y avait du 48 euros le kilo il y avait du 44 euros le kilo bon ça c'est un prix tout à fait traditionnel habituel normal mais quand on regarde bien les choses ça revient quand même un petit peu cher surtout si si on transpose ce prix je dirais dans l'argent que nous avions avant alors une tomate crevette déstructurée quand on envisage de déstructurer un plat il faut le repenser en ayant toujours en tête que les produits de base vont rester mais que la présentation va être tout à fait différente et il se fait qu'on rencontre depuis quelques années je dirais mais c'est quand même encore un petit peu confidentiel une variété de tomates un petit peu particulière je ne sais pas si vous savez ce que c'est ce sont les tomates groseilles alors attention ne pas confondre il y a des tomates cerises avec des calibres différents il y en a qui sont jaunes il y en a qui sont oranges il y en a qui sont rouges il y en a qui sont disons de la taille d'une grosse noix en descendant jusqu'à la taille d'une grosse cerise il y en a qui sont légèrement ovalisées il y en a qui restent rondes je ne parle pas de ces tomates là je parle de tomates dont la taille est celle disons d'un gros petit pois ou d'une groseille rouge pour donner un petit peu une idée et alors elles existent en deux variétés il y a une variété qui est jaune et il y a une variété qui est rouge et je me suis dit on pourrait très bien réaliser une tomate crevette évidemment il n'est pas question de farcir les tomates avec les crevettes à ce diamètre là mais on peut très bien faire finalement un mélange avec de la mayonnaise les fameuses crevettes les petites tomates billes et puis trouver une présentation originale et alors en y regardant de plus près je me suis mis à imaginer un cercle donc vous voyez ce que c'est un cercle métallique dans lequel on mettrait dans la base jusqu'à peu près je dirais 7-8 millimètres de la hauteur du cercle ce mélange de crevettes grises mayonnaise et petites tomates et ensuite on ferait la garniture en mettant un lit de ces petites billes de tomates rouges au-dessus un petit peu comme s'il s'agissait de caviar et puis après on décercle je dirais l'entremet on décercle l'entrée et on a comme ça un petit gâteau qui tient et il suffirait autour de rajouter quelques petites feuilles de salade non plus de la laitue cette fois-ci mais des petites salades des petites feuilles qui auraient une jolie présentation comme par exemple de la roquette de la feuille de betterave rouge de la bête rouge etc et de mettre une toute petite vinaigrette je dirais sous forme d'huile ça peut être une huile d'argan ça peut être une huile d'olive évidemment bien entendu et alors un beau vinaigre balsamique mais pas du vinaigre balsamique je dirais bas de gamme qu'on trouve maintenant pour quelques euros la bouteille d'un litre je parle vraiment d'un vinaigre balsamique qu'on achète comme petite bouteille d'un décilitre relativement cher d'accord mais qui a véritablement du goût et une qualité tout à fait différente donc je vous propose de réaliser ce plat là alors pour vous donner une petite idée de proportion pour faire la farce à l'intérieur donc du cercle vous devez considérer qu'il va vous falloir 50% de crevettes grises à peu près alors il est variante évidemment si vous ne trouvez pas de crevettes grises parce que vous n'êtes pas à proximité de la mer du nord ou des pays qui bordent la mer du nord vous pouvez toujours mettre des crevettes roses de petites dimensions vous pouvez également mettre des crevettes roses que vous allez couper en brunoises donc en petits morceaux vous pouvez évidemment mettre du crabe vous pouvez évidemment mettre du homard vous pouvez mettre de la langouste de la langoustine à condition bien entendu c'est donc de tailler disons ces produits en morceaux suffisamment petits en salpiquant de manière à ce que vous n'ayez pas de problème au niveau du mélange alors 25% à peu près de perles de tomate et puis 25% de sauce mayonnaise alors sauce mayonnaise que vous avez réalisé vous-même éventuellement mais vous pouvez très bien décider d'acheter une mayonnaise du commerce autre possibilité c'est de partir non plus sur un mélange donc de de crevettes et de tomates et de mayonnaise que vous réalisez vous-même vous achetez directement une salade de crevettes pourquoi pas ça existe ça marchera tout aussi bien vous pouvez également utiliser une base de salade de crabe je n'ai pas dit une salade de surimi parce que là c'est quand même disons un petit peu de l'ersatz pour être un petit peu un petit peu honnête mais une salade de crabe dans laquelle vous incorporez vos billes de tomates et dans laquelle vous réincorporez des crevettes grises alors vous allez me dire oui mais maintenant si j'ai des problèmes parce que j'ai des personnes qui ne peuvent pas consommer de mayonnaise parce qu'elles sont allergiques et on sait que dans la mayonnaise éventuellement surtout dans les mayonnaise industrielles on rajoute des épaississants des farines et qu'il peut y avoir du gluten on peut très bien réaliser des succès d'année de mayonnaise alors on peut déjà réaliser de la mayonnaise sans oeuf pour les personnes qui seraient allergiques alors j'ai trouvé sur le net une recette que je n'ai pas essayé je vais être honnête avec vous alors qui s'écrit en cuillère mais je vous donnerai après ça ramenait avec des proportions disons métriques alors 4 cuillères à soupe de lait écrémé mais on pourrait mettre du lait entier 4 cuillères à soupe d'eau 20 grammes de fécule donc ici c'est de la fécule de maïs ou de pomme de terre qui ne contiendrait pas donc de gluten l'équivalent d'une demi cuillère à soupe de moutarde et puis 3 cuillères à soupe d'huile excusez-moi de votre choix alors bien entendu l'équivalent d'une cuillère à café de jus de citron de vinaigre du sel et du poivre alors la première opération consiste à effectuer une liaison avec l'eau et la fécule donc là ce n'est pas compliqué vous mettez dans une tasse votre eau vous ajoutez la fécule que vous diluez puis vous mettez quelques secondes au micro-ondes de manière à ce que la fécule pisse dans l'eau alors vous laissez refroidir vous mélangez avec le lait vous ajoutez la moutarde vous ajoutez l'huile vous ajoutez l'acidifiant vinaigre ou du citron du sel et du poivre maintenant vous allez avoir une mayonnaise qui sera à mon avis plus liquide qu'une mayonnaise traditionnelle réalisée je dirais avec des jaunes d'oeufs et avec de l'huile comme on fait d'habitude alors si on ramène ça avec des proportions métriques on a plus ou moins un décilitre de lait un décilitre d'eau la vingtaine de grammes de fécule la cuillère à café de moutarde on a à peu près trois quarts de décilitre d'huile et bien sûr du vinaigre du sel et du poivre alors vous voulez maintenant réaliser une mayonnaise de type mayonnaise vegan à ce moment là vous allez devoir utiliser de la crème de soja l'équivalent de 200 millilitres donc 2 décilitres une cuillère à soupe rase de moutarde et puis après vous allez ajouter de nouveau de l'huile du vinaigre du sel et du poivre vous voulez maintenant réaliser une mayonnaise est-ce que ça apporte encore réellement le nom je n'oserais pas le dire une mayonnaise à base de yaourt ou de fromage blanc mais ce n'est pas compliqué vous prenez du fromage blanc épais vous ajoutez de la moutarde du sel et du poivre et alors Marc je ne vous ai pas entendu me faire la moindre remarque en disant oui mais bon c'est bien beau une mayonnaise végane mais qu'est-ce qu'on fait parce qu'on avait des crevettes au départ mais c'est ça tu ne me laisses pas en placer une ici moi je me dis est-ce que tu as une version végétarienne du tomate crevette tout à fait tout à fait alors je n'ai évidemment pas une version végétarienne des crevettes mais par contre je peux vous donner une version végétarienne d'abord une première version vous avez quelqu'un qui ne peut pas manger de crevettes parce qu'il est allergique aux poissons et aux fruits de mer ou parce qu'il n'y tient pas vous remplacez tout simplement les crevettes par des dés de jambon un beau jambon braisé vous allez me dire oui mais si on a quelqu'un qui maintenant pour des raisons philosophiques ou religieuses ne peut pas manger de jambon de porc pas de problème vous prenez de la dinde bien du jambon de poulet donc aucun problème des petits dés et vous remplacez vos dés de crevettes ou vos dés de jambon par du jambon de dinde ou du jambon de poulet oui mais on a quelqu'un qui est végan mais pas de problème vous prenez des légumes à ce moment là vous faites des dés avec des navets vous faites des dés avec du céleur ira vous faites des dés avec des carottes vous mettez des grains de maïs vous mettez des dés de tomates éventuellement mais dis moi oui est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser par exemple des algues des extraits d'algues pour faire quoi pour faire les dés les algues ne se taillent pas vraiment en dés les algues elles se présentent sous forme de de filaments donc généralement c'est sous forme déshydratée et on doit donc réhydrater les algues pour pouvoir s'en servir mais on ne peut pas réellement en faire des dés et les utiliser en tout cas comme ça pur par contre au niveau des légumes il n'y a vraiment aucun problème puisque dans le régime vegan on peut consommer les légumes on peut prendre quasiment tous les légumes racines qu'on veut y compris les haricots y compris les petits pois et on peut faire comme ça finalement ce sera plutôt une salade une salade à la russe qu'on va mouler donc dans ce moule dans ce cercle et qu'on va après recouvrir avec des petites tomates et qu'on va donc décercler alors une petite remarque si vous voulez que ce soit bien brillant n'oubliez pas qu'on peut lustrer au pinceau les petites tomates avec un petit peu d'huile alimentaire bien entendu alors vous allez me dire oui mais c'est quand même un tout petit peu compliqué je reçois 12 personnes je n'ai pas des cercles comme ça je n'en ai en tout cas pas 12 et s'il n'y a pas une autre possibilité au niveau du dressage ben si évidemment j'y ai pensé si tu prends une bouteille d'eau en plastique que tu coupes bien sûr on peut prendre tout ça évidemment mais je vais dire que si on ne souhaite pas ou qu'on ne veut pas passer son temps à faire ce genre de dressage il faut quand même bien le préciser ce genre de dressage vous ne pouvez pas le faire trois heures à l'avance sinon ça va ça va s'écrouler ça ne va pas tenir le coup il faut quasiment le faire au moment du service si vous ne voulez pas faire ça qu'est-ce qu'on peut utiliser ben vous avez les éternelles vérines et les éternelles verres donc que ce soit ça ne peut pas passer de mode ah ben les vérines ça ne peut pas passer de mode mais bon si on n'a pas le choix on peut encore les utiliser donc les verres les vérines mais également les tasses alors moi ici il m'est venu un petit peu une idée on a souvent dans le fond d'une armoire un ancien service qu'on a hérité d'une vieille tante d'une grand-mère d'une arrière-grand-tante d'une arrière-grand-mère vous savez ce sont des tasses un petit peu tarabiscotées avec une anse qui sont des copies de porcelaine de sèvres ou de porcelaine de sacs un petit peu kitsch un petit peu kitsch et on se dit mais finalement ou bien je les mets dans une brocante ou bien carrément je les mets à la poubelle ben non ça peut servir parce que le format de cette tasse à café avec la petite anse et qui présentait généralement très très bien sur une petite soucoupe et bien c'est tout à fait le format la taille qui nous permettrait de dresser joliment ce genre ce genre d'entremets ce genre d'entrée avec la couche de tomates qui termine à la surface alors ça par contre c'est un gros avantage c'est que vous pouvez dresser à l'avance donc à ce moment là vous mettez un tout fin lit de salade ciselée dans le fond de la tasse vous mettez votre farce quelle qu'elle soit que ce soit crevette grise que ce soit crape que ce soit homard que ce soit langousse que ce soit tout ce que vous voulez donc votre farce liée mayonnaise tomate et puis vous terminez au rabord je dirais de la tasse avec vos petites tomates billes vous lustrez légèrement avec un petit peu d'huile pour que ce soit bien brillant votre entrée elle est au frais elle est donc dans sa tasse vous pouvez la réaliser en début d'après-midi pour le soir il n'y a aucun problème au moment du service vous n'avez plus qu'une chose à faire c'est retirer la tasse la déposer sur un sous-tasse ou une sous-tasse plutôt mettre votre petite cuillère entre mains à côté puisque ça se mangera à la cuillère et tout est préparé et tout est fait à l'avance petite remarque il y a des huiles qui figent au réfrigérateur c'est le cas de l'huile d'olive donc si vous badigeonnez vos tomates avec de l'huile d'olive vous auriez un mauvais résultat c'est qu'avec le froid du réfrigérateur au lieu que ce soit bien brillant ce sera plutôt mat et pas très beau et par contre il y a des huiles qui ne figent pas et l'huile par excellence qui ne fige pas au réfrigérateur c'est l'huile de pépins de raisin maintenant le conseil que je vous donnerai c'est de ne pas mettre l'huile à l'avance c'est de la mettre au pinceau au dernier moment au moment de servir comme ça vous n'aurez vraiment aucun problème avec la présentation même si vous le faites avec de l'huile de pépins de raisin ok donc voilà ici vous avez vraiment une entrée qui peut être vraiment selon les variantes que vous lui donnerez adaptée je pense à quasiment tous les régimes possibles et imaginables il existe de toute façon des mayonnaise vegan dans le commerce donc si vous n'osiez pas vous lancer dans la préparation d'une mayonnaise vegan pour un de vos invités ben pas de problème on la trouve dans le commerce il y a également des mayonnaise dans lesquelles il n'y a pas de produits féculés qui risqueraient d'amener des problèmes aux personnes qui ont des intolérances au gluten donc ça ne vous demande pas trop c'est vraiment pas compliqué de réaliser ce placier avec les variantes possibles et imaginables aux quasiment toutes les personnes qui seraient intolérantes à quelque chose oui et puis si vous voulez vraiment être vegan vous pouvez remplacer je vois qu'il y a du jambon vegan qui existe maintenant ben oui il y a moyen maintenant avec des substituts de mettre après tout ce qu'on veut parce que je me souviens que le quartier où on habitait à Bruxelles c'était le quartier des restaurants vietnamiens et il y avait un restaurant qui venait d'ouvrir qui avait fait un restaurant végétarien je te parle de ça il y a 30 ans et il avait été demandé conseil à mon père en disant qu'est-ce que vous en pensez il est venu manger on a goûté des plats extraordinaires en fait la cuisine végétarienne est très variée quand on prend la peine de s'y intéresser et il y a moyen de faire des choses formidables et moi il avait dit mon père avait conseillé enlève végétarien parce que c'est pas encore trop la mode pour le moment alors maintenant qu'on envoie des restaurants végétariens apparaître un peu partout oui je vais te dire moi je me suis même mis à manger une fois par semaine un plat végétarien donc c'est la journée sans viande pourquoi pas sans protéines animales je veux dire j'en suis pas mort au contraire mais je me rappelle avoir acheté dans un magasin bruxelloite très réputé pour ses produits orientaux qu'on connait tous dans le bas de la ville des conserves avec des petites cuisses de canards végétariennes des cuisses de canards végétariennes les canards étaient végétariens ou c'est les cuisses qui étaient végétariennes non c'était les cuisses qui étaient bon elles imitaient des petites cuisses de canards et je me rappelle avoir acheté cette conserve là il y a déjà très très longtemps il y avait vraiment tout qui y était il y avait vraiment une peau qui imitait tout à fait la perfection la peau avec les petites pointes où les plumes étaient censées venir se ficher il y avait tout le goût n'était pas mauvais du tout la couleur était brune un peu comme des cuisses de canards qu'on aurait fait confire tout simplement et par contre le problème c'est que c'était réalisé avec du gluten c'était donc en fait du gluten frit et puis qui était mis en sauce alors ça ça copiait je dirais vraiment au niveau de la texture et au niveau du goût quand même pas trop mal le goût disons canard je ne sais pas comment ils y arrivaient d'ailleurs mais par contre c'est vraiment disons interdit aux personnes qui seraient allergiques au gluten puisque ce n'était que du gluten c'est mal barré évidemment et je pense qu'on ne peut pas quand on a disons certains produits contenter tout le monde à un moment donné il faut dire bon ben voilà je peux contenter tel type d'intolérance mais forcément il y a tel autre qui ne passera pas à moins de manger uniquement végétarien à ce moment là disons qu'on va on va rebuter ceux qui ne sont pas végétariens qui aiment bien manger un morceau de viande un morceau de poisson bien entendu ça fait partie de notre culture et notre histoire aussi oui tout à fait tout à fait tout à fait je sais qu'en tout cas ma femme qui vient d'un pays africain ou d'une ethnie d'éleveur de viande elle peut manger autant de viande qu'elle veut et on dit oui la viande ça entraîne le cancer du côlon mais le nombre de cancers du côlon dans cette ethnie là est très faible il n'y en a même pas pas de cas connus pourquoi parce que ça fait des millénaires qui mangent de la viande et qu'ils élevent oui voilà je crois qu'il y a le corps qui s'est habitué voilà donc enfin bon soit dit en passant ceux qui ont été qui suivent un petit peu notre page Facebook justement je ne sais pas si c'est une synchronicité je suis tombé sur une page enfin sur une vidéo de quelqu'un qui parlait un petit peu de ce qu'on entend parler maintenant de plus en plus de reportages sur la télévision française qui tentent à nous décourager et à nous dégoûter de manger de la viande alors ça a commencé je me souviens un peu plus d'un an quand on parlait des sels nitrités qu'on trouvait dans le jambon qui causait le cancer du colon je me souviens j'en ai parlé hors enregistrement avec Guy et je me suis dit mais ça il faut quand même qu'on réagisse parce que pour toi à ton avis le sel nitrité pourquoi parce que c'est vraiment dangereux et là tu m'avais dit oui il y a un livre qui vient de sortir suite à une émission qui a eu lieu sur la première de la RTB la radio télévision belge où on descendait en flamme le sel nitrité et les salaisons réalisés avec du sel nitrité où on disait que c'était finalement dû à un lobby de producteurs américains de sel nitrité et surtout de charcuterie américaine qui avait tout fait pour faire croire que le sel nitrité était indispensable à la réalisation des charcuteries et qu'on peut très bien réaliser des charcuteries sans mettre de sel nitrité et j'ai écouté cette émission avec beaucoup de je dirais d'attention et j'étais quand même tout petit peu effaré de ce qu'on y racontait alors bien entendu moi j'ai eu dans mes études et par ma formation la culture du sel nitrité bon c'était c'était présenté c'est présenté comme quelque chose d'indispensable pour faire des charcuteries et il faut savoir la chose suivante c'est que le sel nitrité il est là pour empêcher bon d'abord il donne une belle coloration aux choses il faut bien être sûr de ça on a des jambons qui sont plutôt roses on ne met pas de sel nitrité on a des jambons qui sont gris ocre jaunâtre bon ils ne sont plus roses que personne ne veut acheter donc il faudrait déjà que le consommateur au départ soit prêt à acheter je dirais un produit qui ne correspond plus à ses attentes bon ça ce n'est jamais qu'un problème esthétique mais néanmoins bon le sel nitrité est quand même connu pour lutter contre les bactéries et surtout la fameuse bactérie du botulisme bon alors on vient nous dire oui mais non ce n'est pas tout à fait exact qu'on mette du sel nitrité ou pas je dirais le botulisme on peut le traiter autrement oui on peut le traiter autrement en étant extrêmement propre extrêmement méticuleux dans sa manière de travailler seulement il faut savoir c'est que les laboratoires donc les lieux de production des charcuteries industrielles sont je dirais nécessitent quasiment des tenues dignes d'Ebola en Afrique vous êtes film de science fiction ah oui mais ce n'est même pas de la science fiction c'est une réalité bon moi j'ai travaillé dans ce genre de laboratoire il y a plusieurs années dans le cadre d'une d'une société de production de plats sous vide et qui travaillait pour les TGV en France etc mais il faut se rendre compte de la manière dont on était habillé je pense que j'en ai déjà parlé dans notre émission on avait bien sûr sa tenue de cuisinier on avait des bottes blanches en caoutchouc donc des hautes bottes on avait des tabliers en caoutchouc qui partaient du cou et qui descendaient quasiment jusqu'à par terre on avait des gants on avait des charlottes et on avait des masques sur le visage et en plus je dirais à peu de choses près quand on voyait le personnel médical lors de la dernière épidémie d'Ebola qui s'occupait de prendre en charge les malades ils étaient moins bien couverts que vous ils étaient quasiment oui voilà on était au moins aussi bien habillés qu'eux et en plus pour travailler on travaillait dans des laboratoires réfrigérés donc là en aucun cas la température ne pouvait dépasser 12 degrés forcément on travaillait sur des tables qui étaient aseptisées les couteaux étaient rangés le soir je ne sais pas si c'est encore autorisé d'ailleurs mais en tout cas à l'époque ça y était dans des armoires dans lesquelles il y avait pendant toute la durée de la nuit des rayons ultraviolets qui stérilisaient les couteaux donc qui tuaient toutes les bactéries on nettoyait les plans de travail tous les jours de toute façon en fin de journée mais même parfois en cours de journée lorsqu'on changeait de type de produit de fabrication donc on passait admettons du poisson à la viande on forcément faisait un nettoyage complet à ce moment-là avec un karcher qui contenait des produits antibactéricides et on changeait de produit il y avait une espèce de manivelle qui permettait de changer l'admission des produits on passait tous les jours d'un produit à un autre le lendemain qui avait un autre mode de fonctionnement au niveau des bactéries pour les tuer de manière que les bactéries ne puissent pas s'habituer et devenir résistantes à un produit déterminé donc on imagine bien que la ménagère qui elle se mettrait en tête de réaliser son pâté de canard ou son pâté de gibier chez elle ne va pas utiliser les mêmes modes de travail donc moi je peux dire simplement ceci c'est que si l'industriel peut éventuellement il y a les moyens disons après de stérilisation mais si l'industriel peut éventuellement se permettre de travailler dans des conditions où il utiliserait peu ou moins de sel nitrité il va de soi que la ménagère elle elle est un petit peu dépourvue d'armes si ce n'est sa bonne foi son hygiène mais elle va déjà travailler dans une cuisine qui est à 20 ou 21 degrés elle va travailler généralement sans mètre de gants elle va travailler sur une planche qui n'a peut-être pas été toujours très bien nettoyée donc les risques quand on travaille soi-même et qu'on n'est pas professionnel ne sont pas du tout les mêmes que ceux disons auxquels un professionnel aguerri peut travailler les risques sont différents moi je suis pour l'utilisation disons de manière raisonnable et raisonnée du sel nitrité je ne dis pas qu'il faut en employer à outrance mais il faut en employer de manière à se mettre à couvert tout simplement c'est mortel le botulisme ? disons que c'est mortel à très petite dose en tout cas oui et on trouve ça facilement facilement non heureusement d'ailleurs c'est une bactérie anaerobie si mes souvenirs sont bons donc on trouve ça généralement à partir de la terre le botulisme la bactérie c'est un produit disons qu'on trouvera qu'on trouvera souvent par exemple dans certains légumes et dans certaines viandes là où je dirais il y a non-exposition à l'oxygène de l'air si mes souvenirs sont bons je pourrais vérifier mais la bactérie botulique ou botulinique elle est disons une bactérie de type anaerobie donc voilà avant qu'on utilisait cette nitrité donc du coup les charcutitres étaient beaucoup plus dangereux il y avait énormément de morts voilà c'était comme le fromage au lait cru disons que on oublie on oublie quand même j'ai acheté ici un livre que j'ai d'ailleurs sous les yeux je vais d'ailleurs le prendre tout de suite et vous en donner le titre parce que c'est un livre qui disons qui m'a paru intéressant et qui s'appelle histoire des peurs alimentaires du Moyen-Âge à l'aube du 20ème siècle alors je ne l'ai pas encore c'est un livre qui fait je vais vous dire de nombre de pages tout de suite qui est quand même assez complet qui fait presque 500 pages 460 avec un texte et qui m'a l'air vraiment vraiment plein de comment dirais-je de sources bibliographiques bibliographiques pardon vraiment ça m'a l'air d'être fouillé un ouvrage à dévorer c'est un ouvrage que je vais de toute façon dévorer ce n'est pas un ouvrage récent parce qu'il a été terminé d'écrire en 2001 néanmoins on y parle de tout on y parle du cru et du couï on y parle des empoisonneurs de Chicago ici sur la fin c'est un livre d'histoire c'est impérissable ça c'est un livre d'histoire où on vous parle de toutes les falsifications possibles et imaginables on vous parle de quasiment toutes les intoxications qu'il a pu y avoir des conflits d'hygiène et de plein de choses comme ça et on y parle du potulisme ? je n'ai pas encore disons je n'ai fait que le feuilleté je n'ai pas je vais regarder ce qu'on dit ici à B donc finalement si on se passe du sel nitrité on aura moins de cancer du colon mais on aura davantage de morts à cause du potulisme disons que c'est un risque en tout cas voilà mais tu m'avais expliqué si je me souviens bien à l'époque ça c'est mon point de vue maintenant vous aurez toujours des gens qui diront non non ce n'est pas vrai il y a moyen de ne pas avoir de morts si on travaille dans des conditions d'hygiène optimales extraordinaires et ainsi de suite mais bon ce n'est malheureusement pas le cas évidemment de ce que je me souviens du microbiologie ce que tu es qui m'avait expliqué c'est que le sel nitrité provoque le cancer de colon quand le bol alimentaire reste trop longtemps dans le colon donc si on va régulièrement à sel et qu'on expulse régulièrement son bol alimentaire ça diminue grandement le risque par contre si on est sujet à constipation il vaut mieux éviter ce qui contient il vaut mieux éviter voilà c'est la raison c'est la raison pour laquelle et je pense que ce n'est pas non plus anodin parce que finalement nos ancêtres étaient des gens de bon sens avec quoi généralement mange-t-on les charcuteries ce n'est pas compliqué avec quoi mange-t-on les charcuteries Marc ? avec du pain ? avec du pain oui entre autres mais pas que des légumes ? des choux ? oui mais la raclette ? oui bien sûr c'est bon allez vous allez prendre disons un jambon un jambon sec un jambon de pays en entrée avec quoi est-il accompagné généralement ? qu'est-ce qu'on met avec ? on peut mettre plein de choses on peut mettre de la salade on peut mettre des légumes on met de la salade et alors la salade qu'est-ce que c'est ? ce sont des fibres alimentaires et on mange du pain donc forcément on mange des fibres alimentaires on mange de la cellulose qui n'est pas digérée par le corps et on mange du pain alors bien souvent quand c'est du pain blanc industriel évidemment il n'y a pas beaucoup de fibres alimentaires dedans mais quand on mange un bon pain de campagne voire même un pain de migri on a du son qui forme du ballast au niveau de la digestion donc évidemment tout ça va aider à ce que le bol alimentaire progresse le plus rapidement possible et l'aliment ne va pas séjourner au même endroit dans l'intestin pendant des heures voire des jours donc forcément le risque est amoindri voilà et tout ça on ne vous le dit pas à la télé et quand on mange par exemple des produits qui sont riches en sel nitrité je vais prendre le cas de toutes les charcuteries et salaisons qu'on trouve dans la choucroute parce qu'on peut faire le tour dans la choucroute je ne vois pas un seul produit d'origine animale qui n'ait pas été traité avec du sel nitrité vous avez du jambonneau vous avez de la palette vous avez du lard vous avez des saucisses de type saucisses de Strasbourg ou de Francfort ou Vienne vous avez des saucissons de type saucisson polonais tout ça ce sont des charcuteries ou des produits de charcuterie ou des produits de salaisons qui ont été passés au sel nitrité on est bien d'accord ils sont tous potentiellement dangereux on va dire que c'est comme ça la choucroute par contre qu'est-ce que c'est ? c'est du chou c'est de la cellulose oui et bien qu'est-ce qui va se passer le chou et la cellulose vont entraîner je dirais les morceaux de viande dans votre intestin et vont participer à l'élimination la plus rapide possible de votre bol alimentaire donc fatalement ou finalement vous avez à la fois le poison et l'antidote qui sont consommés en même temps donc quand tu me demandais qu'est-ce qui va se passer quand on mange une choucroute j'étais tenté de répondre bah oui bon voilà voilà pareil pour le cassoulet le cassoulet c'est la même chose voilà alors il y a il y a par exemple des produits on parle des moisissures alors les moisissures il est connu que les moisissures sont des choses qui sont parfois très dangereuses vous avez les moisissures nobles que l'on trouve par exemple sur le camembert qui est une moisissure blanche qui n'est en principe pas du tout toxique pour l'homme et puis vous avez les moisissures vertes alors les moisissures vertes généralement tout ce qui est vert je ne sais pas si vous avez déjà remarqué mais tout ce qui est vert est souvent associé au mal tout ce qui est vert est souvent diabolique le vert on ne peut pas le porter comme costume à l'opéra ça porte malheur ah bon vous avez en cuisine le vert de gris qui est cette substance que l'on trouve sur le cuivre et qui est toxique et vous avez les moisissures vertes qui sont les mandarines et les oranges qui sont les aspergillus qu'on trouve sur les agrumes alors quand on veut réaliser des fromages de type fromage bleu type roquefort comment s'y était ton prix au départ on raconte qu'un berger avait entreposé des fromages donc dans une cave à roquefort et qu'il y avait eu présence de pain de seigle qui a moisi et le pain quand il moisi vous savez que le couleur il prend il devient vert bon or le pain moisi il ne viendra à personne l'idée d'en manger et pourtant le pain moisi le pain de seigle moisi c'est du pain qui est utilisé et mietté pour faire la fameuse moisissure verte du roquefort on va mélanger au cahier c'est à dire au lait qui a déjà été mis en présure qui a déjà coagulé et qui a déjà été goûté on va mélanger donc de la mie de pain moisi il faut appeler les choses comme ça je caricature un petit peu mais enfin de la mie de pain moisi qui va donc ensemencer le fromage alors la moisissure verte elle est soi-disant ou elle est en principe toxique puisque c'est comme ça et bien on devrait normalement être malade voire même pourquoi pas en mourir si on en consommait régulièrement mais on s'est rendu compte qu'il y avait à la fois dans le fromage la moisissure verte qui est toxique mais également son antidote qui empêche qu'elle soit négative qu'elle soit néfaste c'est pas de là qu'il y a des antibiotiques ben pas tout à fait mais enfin bon c'est d'un autre type de moisissure sans doute mais en tout cas on a remarqué que dans les fromages de type fromage bleu fromage vert donc roquefort cantal pas cantal bleu d'écosse bleu du cantal etc bleu d'auvaine il y avait à la fois la moisissure qui elle-même en elle-même et de manière intrinsèque est toxique mais qu'il y avait des substances qui combattaient cette toxicité là dans le fromage même de sorte que le fromage il n'est pas dangereux au final quoi donc la nature est quand même quelquefois très bien faite et elle nous offre à la fois le poison et son remède au même moment de manière tout à fait conjointe et c'est ce qui nous permet de profiter du roquefort de profiter du bleu d'écosse sans avoir d'arrière-pensée disons négative à avoir et voilà donc là tous ceux qui ont écouté cela vont avoir un sujet de conversation lorsque on arrivera au fromage pendant les réveillons voilà entre la poire et le fromage comme on dit voilà voilà donc tout ça pour revenir à ce que je disais justement j'avais partagé cette vidéo en prélude à l'épisode précédent en disant qu'on est en train de on a l'impression qu'il y a une série de reportages qui sont qui s'enchaînent sur toutes les chaînes de télévision c'est un peu comme si c'était un effort conjoint de propagande pour essayer de dégoûter les gens de manger de la viande bon manger un peu moins de viande ça ne peut pas être mauvais mais de pousser les gens en tout cas de réduire leur consommation de viande oui tout à fait et de pousser les gens à devenir vegan mais quand on dit les vegans en fait c'est bien aussi mais quand on regarde est-ce que c'est mieux de manger de la viande ou alors de manger des légumes qui ont été aspergés de pesticides de haut en bas de gauche à droite et de comme tout tout ce qu'il faut parce que j'ai continué après ce que tu m'avais parlé il y a 2-3 épisodes sur cette technique de nettoyer les fruits de leurs pesticides en les plongeant dans de l'eau avec du bicarbonate de soude donc si vous voulez en savoir plus à l'écouter les épisodes précédents allez regarder les notes où j'ai partagé justement la publication scientifique qui en parle donc maintenant je l'ai fait je montre à ma femme comment faire dans un cul de poule je mets de bicarbonate dessous dans de l'eau transparente je mélange tout c'est transparent on a les pommes qu'on vient d'acheter on les plonge dedans 15 minutes 15 minutes après l'eau est trouble complètement trouble et il y a un précipité qui s'est fait donc il y a quelque chose qui se passe oui il y a quelque chose qui se passe à ce moment là c'est clair voilà les tomates cerises que j'ai acheté que j'aime bien mettre dans la boîte à tartines de ma fille je les mets dedans aussi elle plonge au fond 15 minutes après elle flotte et l'eau est trouble il y a quelque chose qui se passe bon après je me dis le bicarbonate de soude ça ne peut pas être mauvais c'est quelque chose qui est relativement bon normalement en principe en principe voilà mais ça de nouveau qui en a parlé à part nous le Huffington Post et quelques journaux en ligne personne parce que c'est bien de devenir vegan parce que voilà j'étais tombé sur cet article et c'est sur Arte de nouveau un article sur les pesticides donc allez si vous ne savez pas quoi faire pendant ces vacances de Noël allez voir un petit peu sur Arte il y a un reportage sur les pesticides qui a circulé notamment aussi sur Facebook j'ai été l'écouter en entier en fait voilà c'est sûr l'humanité devient-elle stupide et une des raisons pour laquelle on deviendrait stupide c'est les pesticides on mange des pesticides sans le savoir parce que bien sûr il n'y a aucune obligation de mettre quels sont les pesticides qu'on a projetés sur les légumes qu'on vous vend dans les supermarchés les supermarchés se regorgent de fruits et légumes qui sont tous aussi beaux les uns que les autres mais on ne vous dit pas ce qu'il y a dedans ou sur la peau etc de quoi on les a pulvérisés et en fait les insecticides qu'on utilise et ça tu vas me arrête-moi si je me trompe Guy écoute j'écoute les insecticides qu'on utilise pour tuer les insectes ce sont des produits qui agissent sur le système nerveux ou sur le cerveau et qui paralysent les animaux et qui ainsi entraînent leur mort tu es d'accord ? il me semble que c'est plutôt le système effectivement voilà c'est le système donc ce sont des produits qui finalement affectent les cellules nerveuses et on en mange à des doses je vais dire plus qu'homéopathiques en mangeant des fruits et des légumes donc on nous dit 5 fruits et légumes par jour c'est moyen d'être en bonne santé mais finalement si on ne prend pas le soin de prendre du bio de manger quelque chose qui est produit de son jardin ou qui est sans pesticides qu'on n'a pas nettoyé des pesticides finalement on mange quelque chose qui affecte notre système nerveux et qui bon ça tue les moustiques ça tue les animaux mais bon après à force qu'on en utilise les animaux deviennent plus résistants donc on est obligé de monter en puissance c'est tout à fait contraire à la permaculture et au principe de comment dire de développement durable mais en attendant afin de pouvoir fournir des récoltes abondantes et continuer à remplir les poches de ceux qui fabriquent tout ça ils forcent les doses à chaque fois un peu plus bon ceux qui manipulent ces produits c'est bien connu que généralement ils sont au sujet des grands troubles mais ceux qui consomment ces produits c'est nous c'est nous tous et là là où le message du reportage se montre alarmant c'est que les femmes enceintes mangent ça et ça impacte l'embryon lors de sa formation et en fait ils ont remarqué depuis une quinzaine d'années que le quotient intellectuel moyen de la population qui était en est en train de baisser voilà était en progression tout le temps depuis des décennies depuis des siècles là maintenant pour la première fois depuis la première fois de l'histoire on a clairement détecté une baisse donc les facultés cognitives des générations futures sont en train de diminuer et on se demandait mais d'où ça vient alors il y a plusieurs raisons oui maintenant on a incriminé les pesticides et autres disons autres produits de type parabènes et compagnie maintenant il faut dire aussi qu'il y a des faits de société qui peuvent expliquer la chose je vais prendre un exemple il y a on va dire 20-25 ans avant les GSM je retenais par coeur une vingtaine de numéro de téléphone pour prendre cet exemple là ah oui donc les jeunes je pense que j'ai même du mal à retenir mon propre numéro parce que je ne me téléphone jamais mais je vais dire que maintenant on appuie sur un bouton on a le nom de la personne et on ne fait plus d'efforts de rétention donc je ne dis pas que c'est pour le QI exactement la même chose mais il y a toute une série de choses qui font qu'on utilise notre cerveau d'une manière différente et qui ne sont pas forcément liées aux pesticides ou aux intrants disons dans la nourriture oui mais ça reste encore un débat qui qui mérite d'être suivi j'ai regardé une émission politique ici pendant la semaine donc d'un ténor de la politique française qui était contre le glyphosate bon qui est ce fameux pesticide de Monsanto qui est mondialement utilisé aussi bien par les professionnels que par le particulier et alors il était donc invité dans une dans une ferme où il y avait six jeunes agriculteurs qui ont dit voilà regardez pour avoir pour traiter un champ d'un nectar il y a cette possibilité ici alors il avait donc le fameux le fameux produit dans l'équivalent d'un verre d'un verre à bière en disant soit j'utilise voilà ce produit là et je traite mon champ et on est tranquille soit j'utilise alors il a mis trois gros géris cannes de carburant sur la table en disant soit je dois passer avec des herses ou en tout cas des appareils qui vont éliminer mécaniquement les mauvaises herbes et j'aurai besoin de cette quantité là de carburant alors qu'est-ce qu'il vaut mieux faire est-ce qu'il vaut mieux utiliser le verre du pesticide en question ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser l'équivalent je pense c'est une soixantaine de litres de diesel pour arriver au même résultat et il n'y a pas de miracle c'est soit l'un c'est soit l'autre je veux dire il faudra bien se rendre compte qu'il ne suffit pas de dire du jour au lendemain on va supprimer tel produit ou tel autre produit parce que sinon nous ne pourrons plus avoir nos aliments au même prix alors il faudra aussi que le consommateur soit conscient qu'avoir les choses pour rien il faut quand même se rendre compte qu'en 50 ans la part de l'alimentation dans le budget a fondu comme neige au soleil il faudra être conscient que la qualité va devoir se payer tout à fait et avoir la viande hachée en promotion à 4,50 euros le kilo c'est ce qu'on a actuellement c'est ce qui existe actuellement mais c'est artificiel et le jour où on devra dire on élève les cochons avec autant de porcs je dirais au mètre carré les poules la même chose nourries avec des aliments qui n'ont pas été traités comme ceci comme cela on va automatiquement avoir le prix de nos produits alimentaires qui vont augmenter et quand je dis augmenter ça pourrait être de 50, 60 ou 100% donc les prix peuvent très bien être multipliés par deux est-ce que nous sommes prêts à payer nos aliments qualitatifs certainement mais deux fois plus cher ça c'est une question à avoir or le budget maintenant par ménage a vu transposer d'un endroit à un autre ses priorités bon ben maintenant il faut des GSM qui coûtent 500 euros 600 euros 700 euros 1000 euros avant on n'en avait pas puisqu'on avait un téléphone fixe chez soi il y avait des cabines téléphoniques qu'on utilisait parcimonieusement quand on était hors de chez soi et qu'on avait un coup de fil à donner bon maintenant si on n'a pas le dernier GSM à la mode à 800 ou 900 euros il y a des gens qui sont malades ils ne savent plus vivre forcément cet argent-là n'est plus utilisé pour l'alimentation puisque en principe les salaires n'ont pas augmenté disons dans les mêmes proportions il y a des choses la structure du budget des ménages elle change tous les 10 ans à peu près il y a des choses qu'on a abandonnées qu'on n'utilise plus il y a des choses qu'on utilise maintenant de plus en plus je veux dire on ne paye plus maintenant le même prix pour imprimer ses photos que ce qu'il y a 20 ans non plus la consommation de médias change les gens n'achètent quasiment plus journal ils regardent ça sur leur tablette ou sur leur téléphone ça change mais bon après il y a une question d'éducation au niveau de l'alimentation c'est quelque chose sur lequel je pleure sans arrêt quand j'y étais et je vois que ça n'a pas vraiment beaucoup changé l'éducation apporte très peu d'importance à apprendre ou à transmettre la connaissance sur l'alimentation sur la cuisine c'est pas seulement donner des cours de cuisine mais c'est apprendre à lire les étiquettes apprendre les notions fondamentales de chaîne alimentaire quand tu penses que je crois c'est 30% des élèves en Allemagne ils sont persuadés que les vaches sont mauves tu dis il y a peut-être un truc qu'on a manqué dans l'éducation de nos enfants et c'est c'est surtout ça tu emmènes les enfants dans une ferme ah non ils ne veulent pas manger du lapin par contre ils mangent du poulet à tous les repas et t'es là mais t'es sûr bref l'éducation nationale aurait un petit peu de travail à refaire devrait revoir sa copie là-dedans parce que je crois qu'en matière de santé publique à moins que ce soit pas son intérêt d'avoir une population en bonne santé mais je crois qu'on pourrait diminuer sensiblement le nombre de troubles liés à l'alimentation de troubles de la santé de troubles de la santé liés à l'alimentation c'est ce dont on a parlé aujourd'hui la dernière fois c'est les allergies ce sont les diabètes c'est l'obésité est-ce qu'ils en ont vraiment envie d'arrêter ça pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus à l'école on diminue les heures de cours de sport on ne parle pas des risques liés à la malbouffe mais les heures de sport on ne les a pas vraiment diminuées moi depuis je suis dans l'enseignement et ça fait quand même maintenant plusieurs décennies j'ai toujours connu deux heures de sport par semaine dans l'horaire sauf pour les horaires d'élèves qui auraient des humanités sportives évidemment mais je vais dire pour le commun du mortel des élèves on va dire ça comme ça n'importe quel j'ai toujours connu deux heures deux heures d'éducation physique et quand j'étais moi-même à l'école j'avais deux heures d'éducation physique par semaine je prends l'exemple en Slovaquie où j'ai ma soeur qui a été enseignée dans une école là-bas c'était quatre heures de sport par jour les après-midi tu n'avais pas cours tu avais sport est-ce que les élèves étaient plus bêtes non par contre ils étaient moins gros j'ai passé pas mal de vacances à l'époque là-bas parce que ça ne coûtait pas cher c'était les anciens pays de l'Est il y avait encore beaucoup de réminiscences du communisme et c'était une chose peut-être pour laquelle le communisme faisait mieux que nous du côté à l'Ouest c'était que tous les élèves l'après-midi faisaient du sport et quand tu voyais quelqu'un d'obèse dans la rue tu te retournerais parce que tu te demandais qu'est-ce qu'ils faisaient là c'était une population qui était vraiment en forme les gens étaient ils avaient l'air en bonne santé du fait qu'ils pratiquaient ils avaient pris l'habitude à l'école de pratiquer de l'exercice régulièrement et pas seulement toujours le même c'était des sports variés c'était des c'était des exercices ça à l'école tu ne vas pas me dire avec deux heures de sport on va maintenir notre population en tout cas les élèves en bonne forme ça ne les empêche pas mais moi je me demande quand même comment fait-on lorsqu'on a du sport tous les jours après-midi pour donner je dirais les cours avec les 20 heures semaine qui restent c'est-à-dire 4 fois 5 heures alors je ne sais pas bon je ne connais pas la Slovaquie je n'y suis jamais allé moi je suis allé en Tchéquie je ne sais pas quel est l'horaire on a aussi longuement dit c'est un petit peu je dirais un lieu commun c'était un peu une discussion de café du commerce on disait à une époque mais bon en Allemagne c'était la même chose les élèves ont du sport tous les jours après-midi bon je me suis toujours posé la question de savoir comment pouvait-on organiser des horaires comme ça je dirais ou alors ils avaient une proportion de professeurs d'éducation physique qui devaient représenter 50% du quota du corps enseignant puisque 50% d'après ce qu'on en disait de l'horaire étaient dévolus au sport je n'ai jamais entendu dire en tout cas je n'ai jamais vu aucun texte qui disait que la moitié du corps professoral allemand était composé de professeurs d'éducation physique il y a quelque chose quand même qui me paraît un petit peu bizarre dans ce genre de vérité il gardait le même prof disons que ce qu'il y a bien quand tu es prof d'éducation physique tu n'as pas de devoir à corriger tu n'as pas de cours à préparer ou alors oui sans doute donc un professeur qui tient une classe pendant une semaine c'est une semaine de travail moi c'est ce que je fais j'ai du mal j'ai du mal j'ai du mal à me dire comment avec le peu de temps qui restait comment pouvait-on enseigner autre chose alors c'est bien simple il y a plein de trucs inutiles qu'on ne leur enseignait pas est-ce que ça m'a servi dans ma vie tous les jours d'apprendre à calculer des sinus et des cosinus pendant 4 ans de mon éducation ça c'est clair si j'ai posé la question au niveau des maths quand je vois ce qu'on peut parfois demander en maths et qu'on n'utilise par la suite jamais et pour autant je dirais que les élèves sont incapables s'ils n'ont pas une calculette actuellement de faire une simple règle de 3 un simple pourcentage ou je dirais une multiplication ou une addition un petit peu corsée ils n'y arrivent pas sans calculette on ne va peut-être pas embêter les auditeurs avec ça moi je suis remonté contre l'enseignement surtout qu'au départ c'est quand même la cuisine dont on est censé discuter oui mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas plus de cuisine à l'école ça c'est la question voilà je regarde la plupart des gens qui souffrent d'allergies alimentaires moi je vois c'est surtout chez les jeunes générations de mon temps il n'y avait pas tout ça monsieur voyez-vous voilà que je commence à radoter comme un vieux que vous devenez progressivement oui et si on parlait de nos épisodes prochains finalement alors on va on va rester là parce que tu as fait les entrées pour les gens qui ont fait des intolérances et des allergies et des contre-indications alimentaires est-ce qu'on va s'arrêter à l'entrée ah non on va parler du plat principal lors du prochain épisode oui et puis nous parlerons du dessert du fromage et puis je vous donnerai quelques idées pour des mises en bouche mais là je ne vais pas disons lors des mises en bouche aborder tellement le sujet des intolérances étant donné qu'il y aura plusieurs mises en bouche possibles et que finalement il s'en trouvera toujours bien l'une ou l'autre qui convient à l'une ou l'autre personne qui peut être intolérante donc là il n'y aura pas vraiment de je dirais de spécificité je vois que chacun sait à peu près ce qu'il peut manger au niveau des mises en bouche sans risquer sa vie oui mise en bouche c'est un terme qui peut avoir d'autres significations quels seraient les synonymes ? on dit souvent des akouski mais des akouski ça définit à l'origine quelque chose de bien particulier moi j'aime bien le terme mise en bouche parce que il y a aussi boucher apéritif éventuellement ou les amuse gueule les mises en bouche sont beaucoup plus larges en fait quand on dit akouski quand on dit boucher apéritif on est déjà dans des catégories de spécificité bien précises tandis que les mises en bouche c'est tout ce qui peut accompagner un apéritif et qui sont finalement des petites réductions que ce soit des réductions chaudes des réductions froides qui peuvent disons comme ça permettre l'entrée dans un menu la dégustation ah oui je vois je vois je vois donc la prochaine fois on va parler des grosses pièces plein principaux plein de résistance plein principal en tout cas voilà en tout cas merci de nous avoir accordé votre attention pendant tout ce temps de vous être assis à notre table j'espère que la conversation a été intéressante a été constructive si vous avez une réaction un commentaire vous pouvez toujours aller le déposer sur notre site parlercuisine.com épisode du podcast vous allez voir l'épisode et puis qui vous cliquez dessus c'est comme un article de blog vous pouvez aller laisser un commentaire vous pouvez aussi laisser un commentaire sur la page Facebook vous pouvez nous envoyer un petit message sur Twitter j'ai aussi ouvert un compte sur Instagram parce qu'apparaît que apparemment tout le monde est sur Instagram mais ça j'ai pas encore eu le temps d'aller remplir quoi sinon nous avons une page Tipeee T-I-P-E-E-E .com slash parler tiré cuisine tiré podcast vous pouvez devenir contributeur généreux donateur vous pouvez nous demander un tip à partir d'un euro ça fera plaisir alors j'ai eu la comment dire la chance de profiter d'une d'une petite bulle de d'air financière qui m'a permis de faire appel à Maxime pour le montage et la production de ce podcast si vous voulez que ça puisse perdurer cette comment dire cette petite bourse ne va pas durer éternellement donc il faudra qu'on trouve d'autres moyens de pouvoir continuer à financer la production régulière de nos épisodes donc si vous voulez participer vous montrer vous même également généreux avec nous comme nous avons été depuis le début savoir que ce podcast est gratuit il le sera toujours après si vous voulez qu'il arrive plus régulièrement vous pouvez nous donner un petit coup de pouce un petit encouragement alors si vous voulez pas nous donner d'argent mais que vous voulez quand même nous faire profiter d'une façon indirecte financièrement vous pouvez aller voir sur parlezcuisine.com la page ressources en fait on y met dessus des liens affiliés donc un lien affilié c'est par exemple le lien que vous retrouvez en page de garde et avec notre partenaire audible.fr on a déjà eu quelques personnes qui ont souscrit à l'offre gratuite dès que vous souscrivez à l'offre gratuite ils nous donnent une petite commission vous avez également l'académie du goût qui est le site de recettes que Guy aime beaucoup rappelle-moi c'est qui encore le chef derrière ça ? derrière l'académie du goût ah mais il y a Ducasse Alain Ducasse Alain Ducasse que tu aimes bien alors je sais qu'il y a quelques personnes qui sont aussi passées par là le premier mois est à 1 euro bon c'est un site on paye pour quelque chose on sait pourquoi on paye c'est pas des sites de recettes gratuites que vous trouvez à travers Google sur Youtube il y a à boire et à manger j'en ai déjà parlé je me suis déjà rebellé plusieurs fois j'ai fait mon coup de gueule sur les vilaines recettes toutes pas bien correctes qui circulent sur internet si vous allez sur un site comme l'académie du goût .fr si vous passez par le lien qu'on a mis sur notre site nous on touche une petite commission vous ça vous coûte pas plus cher ça vous coûte même ça vous coûte pas moins cher mais pas plus et puis le premier mois ça vaut la peine d'y aller pour un euro vous payez juste un euro puis vous pouvez aller voir toutes les recettes qu'ils ont c'est au moins du truc sérieux c'est des choses qui marchent et je vois qu'ils ont une section spéciale Noël donc si vous êtes pas si vous voulez aller un peu plus loin et que vous voulez avoir des idées supplémentaires vous avez les grands chefs c'est plusieurs grands chefs qui donnent des recettes là-bas l'académie Ugoo c'est un site qui est bien intéressant et puis après il y a une sélection de livres sur la page ressources une sélection de livres des livres qu'on recommande notamment le livre de Bocuse que moi j'apprécie beaucoup moi j'en ai une copie et il y a quelques livres de référence sur cette page-là si vous cliquez dessus vous arrivez directement sur Amazon qui vous permet d'acheter ce livre et puis tous les achats que vous ferez ensuite dans les 24 heures qui suivent on touchera une petite commission c'est une façon pour vous sans dépenser un centime de plus de venir montrer votre solidarité et votre soutien vis-à-vis de notre podcast personnellement je ne peux pas vous obliger de dire d'y aller mais s'il vous arrive de passer par là et de vouloir faire vos achats de Noël en ligne un petit clic peut rapporter bien plus que ce que vous avez initialement imaginé sinon on approche tout doucement de la fin de l'année on arrive on va cocturer cette année justement avec cette série d'épisodes que nous avons entamé je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'ici et je vous dis à la prochaine à la prochaine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !